Population du Lamentin, Moune Lamentin, bonsoir. Depuis ce matin, nous sommes au Lamentin. En passant de Petit Bou, de Bémaro au Petit Bou, aujourd'hui c'est Lamentin. Je remercie tout le monde. Et puis, un café un petit coup con Ibo Simon. Yé les peps ! C'est un hommage à M. Ibo Simon. Je remercie vraiment la population lamentinoise et la population guadeloupéenne, vraiment toute entière. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont été très solidaires. Ils ont beaucoup donné. Vous pouvez voir derrière nous, nous avons un fond où vous voyez que les gens ont été vraiment solidaires. Le message est bien passé. Nous allons continuer. Et nous allons faire des distributions, non seulement sur une partie de Sainte-Rose, sur une partie de la boucle de Sainte-Rose où il y a des sinistrés. Il y a aussi des sinistrés sur Petit Bou, sur Goyave, sur Trois-Rivières. Nous ferons Capester aussi. Je n'ai pas nommé toutes les communes, mais nous allons sillonner toutes les communes avec plusieurs voitures pour pouvoir faire la distribution avec tous les collègues qui sont derrière moi. Bonjour, je suis Kéti Bergam. Je fais partie de l'association Lianage Bocas. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en place une action pour récupérer les dons pour les sinistrés, les personnes de la Guadeloupe qui ont été touchées par le cyclone Fiona, qui ont été rudement touchées. et c'est avec un grand plaisir que nous constatons que les gens, ils ont répondu présents et qu'ils viennent. Ils nous emmènent des choses, des vêtements, de qualité, des denrées, de l'eau. La preuve, voilà, il y a une dame qui est en train de faire un don, qui nous emmène de l'eau. Donc, c'est continuellement. Depuis ce matin, 9h, nous sommes là et ça n'a pas cessé. Et nous sommes là jusqu'à, nous irons jusqu'à tard dans l'après-midi. Tant que les gens seront là, ils vont venir nous emmener les dons. Nous allons les accepter avec beaucoup de plaisir pour pouvoir les acheminer ensuite aux personnes nécessiteuses. Rodi Toulassi, délégué départemental du Rassemblement national, dans le collectif, tous réunis avec l'équipe de Rodi Toulassi. Donc, nous sommes aujourd'hui, ce samedi, au Lamantin, devant le carrefour Marquette, dans le bourg, pour faire une collecte en faveur des sinistrés suite à la tempête de Fiona. Nous avons vu les déboires et la réalité de ce qui s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines. Toute une population sinistrée, des ponts coupés, des gens qui étaient dans l'eau, qui faient dans l'eau. Et donc, nous devons faire appel à cette grande solidarité que nous connaissons en Guadeloupe, que nous savons faire. Et donc, chaque association, chaque personne peut apporter leur pierre à l'édifice, en préparant des collectes, en ramenant des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, de l'eau, des vêtements, etc. pour prêter main-forte à ces populations, parce que demain, ça peut être nous, demain, ça peut être nos parents, nos familles, peu importe. Mais il faut être solidaires et aider dans ces moments difficiles où ces gens ont tout perdu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes au Lamentin. C'est vrai que samedi dernier, nous étions à Petit-Bourg avec les autres associations. Et nous allons continuer, et nous continuons cette opération. Depuis ce matin, nous sommes présents depuis 8 heures. Et nous avons vu, ça a commencé timidement, mais les gens donnent énormément. Donc, nous savons qu'il y a la solidarité en Guadeloupe. Et nous comptons sur nos compatriotes la Mantinoise, mais aussi de la Guadeloupe, pour récolter le maximum de dons. Et nous ferons la distribution prochainement, que vous entendrez, sur les réseaux sociaux. Je suis totalement satisfait et d'avoir effectivement les associations qui nous accompagnent, l'association de Bémao, l'association de Petit-Bourg, l'association du Lamentin. Et je peux vous dire, et aussi, le groupe Tous Réunis, représenté par Rodi Toulassi. Et je peux vous dire que nous sommes très, très satisfaits. Et nous pourrons faire une bonne distribution auprès de ceux qui sont en difficulté. Et nous avons eu l'occasion de voir, samedi dernier, nous avons été avec la présidente, Nicole et moi, sur Goyave. Et nous avons vraiment constaté qu'il y a une population en détresse. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mobilisez-vous et donnons au maximum. Merci. Je profite pour remercier la secrétaire Betty Tafial, le vice-président Patrice Nanette et aussi Mélina André, qui se sont mobilisées aujourd'hui. Je leur remercie. C'est vraiment du bénévolat qui n'ont pas hésité vraiment à quitter leur maison, à quitter leur travail pour être ici avec nous aujourd'hui. Tout ce petit monde que vous voyez là se sont mobilisés, ainsi que Cathy qui est avec nous. et vraiment, merci, merci à vous. Betty, si tu veux dire un petit mot, parce que vraiment, tu es à nos côtés. Ça fait trois semaines que nous sommes, que nous sillons un petit peu, un petit peu partout pour pouvoir récolter des dons. Les Guadeloupéens sont vraiment très généreux. Merci beaucoup. Oui, tout ce que je peux dire. Merci. Merci aux Guadeloupéens qui ont participé au collet qu'on fait en ce moment. Et je dis merci à eux. Ils ont bien participé. Ils ont compris le jeu. Donc, on peut dire que du bonheur. Et merci encore. Alors, je voudrais profiter pour remercier ETV, ETV Guadeloupe, avec l'animateur Murphy. Merci, Murphy, de nous suivre un petit peu partout pour permettre aux Guadeloupéens de vivre ces moments de solidarité pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, grâce à Murphy, vous allez pouvoir vivre avec nous tout ce que nous faisons avec la solidarité. Et comme Yoka dit, ensemble, ensemble, on met à la vélote. Merci. Ensemble, ensemble, on met à la vélote.